La quotidienne c'est toujours en direct, c'est pour vous avec tous ces sujets que toute l'équipe de LCN, les journalistes, reporteurs d'images, les éditorialistes, les chroniqueurs qui du lundi au vendredi de 18h15 à 19h15 vous proposent, vous l'aimez la quotidienne et bien nous aussi, et bien on la continue en ce sens Stéphanie avec un nouveau sujet. Oui, on va voir tout de suite comment on peut concilier activités sportives et rythmes scolaires. Alors nous avons dans la région une action exemplaire au HAC, le HAC c'est le Havre Athletic Club soutenu par l'entreprise Ferrero dont le siège est à Mont-Saint-Aignan. Alors à ce titre nous recevons Michael Bunel, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes responsable de l'école de foot du HAC et à côté de vous nous avons Christophe Mouraud responsable des relations de mécénat chez Ferrero. Alors j'ai une première question pour vous Michael Bunel pour commencer. Est-ce que vous pouvez nous présenter concrètement ce dispositif de soutien scolaire ? Bien, écoutez, ce dispositif permet à nos jeunes enfants de 6 à 12 ans de venir faire leurs devoirs avant de pratiquer, de venir s'entraîner tout simplement. Donc les garçons sortent de l'école, viennent faire leurs devoirs au sein de notre structure, accompagnés, encadrés par nos éducateurs et certains parents. Les garçons seulement ? Nous n'avons que des garçons aujourd'hui. Je me permettez, je faisais ma petite gargule là. Nous aurions pu mettre aussi des filles mais nous n'avons que des garçons aujourd'hui. Nous sommes en train de créer d'ailleurs une section féminine. Et bien voilà. Et donc en fait les garçons ont à peu près une heure d'aide aux devoirs, encadrés par les éducateurs et certains parents de l'école de foot, puis ensuite vont s'entraîner sur le terrain. Et c'est bien perçu chez les jeunes de mêler passion sportive et école ? Alors c'est très bien perçu parce qu'aujourd'hui ça s'inscrit complètement dans notre projet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on leur rappelle que le football c'est une bonne chose bien entendu, puisque ça constitue une passion. Mais à côté, nous, notre rôle de formateur et de sondre de formation, c'est de le rappeler qu'il y a aussi l'équilibre avec l'école. Et donc d'où l'importance de cette aide aux devoirs. C'est le fameux passe ton bac d'abord un peu. Exactement. Donc on a tous connu dans des générations plus anciennes. Exactement. Alors Christophe Moureau, vous êtes partenaire de nombreux clubs avec votre entreprise. Là, ce que vous faites, c'est plus que du sponsoring Maillot. Alors effectivement, on a décidé de donner un nouvel élan au sponsoring. On appelle ça plutôt du partenariat, puisque il nous semblait important d'évoluer, de faire évoluer la stratégie de partenariat vers un partenariat innovant et qui est plutôt orienté citoyen. Et c'est comme ça qu'on s'est rapproché effectivement du club du Havre pour leur proposer un projet, puisqu'on savait que les actions du Havre étaient déjà bien ancrées sur une politique citoyenne, et de venir avec eux leur proposer ce programme. Alors à ce jour, combien de jeunes bénéficient de ce dispositif ? Alors au niveau national, puisque c'est un programme qui est aussi national, on a un peu plus de 1800 enfants. Sur le Havre, de mémoire, on doit être sur à peu près 160 enfants. Oui, c'est ça. Voilà, qui participent à ce programme. C'est la troisième année que vous faites ce programme ? Avec le club du Havre, effectivement, c'est la troisième année. On a commencé avec le club du Havre. Comme je vous le disais précédemment, c'est pouvoir bénéficier de cette expertise, de la formation, puisqu'on avait besoin d'un cadre structurant pour pouvoir faire conjuguer le rythme scolaire et l'activité sportive. Et d'avoir cet ancrage local qui, pour nous, est important. Là, on est près du Kind Arena. Donc voilà, encore une preuve où, effectivement, l'entreprise Ferrero est vraiment traversée à Marc Kinder, souhaite s'investir sur le champ du vol associatif. Je vais juste revenir sur la toute origine des choses. Il y avait vraiment un risque. Alors, on a bien vu que cette collaboration, elle est vertueuse, elle est certainement fructueuse, bien évidemment. Il y avait un risque que les jeunes, finalement, vraiment délaissent. Quand on fait du foot, il y a un risque qu'on délaisse l'école, les devoirs ? Je dirais un risque, non, parce qu'aujourd'hui, de toute façon, j'ai envie de dire, les devoirs, on les a tous faits, nous aussi. Donc ça fait partie, j'ai envie de dire, du cursus scolaire. Mais si vous avez mis ça en place, c'est bien parce que vous avez ressenti un besoin, en fait. Oui, le besoin, tout simplement, c'est en fait que nos garçons s'entraînent quand même assez régulièrement dans la semaine. Et aujourd'hui, donc, cette aide aux devoirs permet de... Ce sont des garçons qui n'ont pas d'horaire aménagé. Donc ils font leur école comme tous les garçons de France. Et à l'issue de leur école, ils vont s'entraîner. Et bien entendu, comme ils s'entraînent régulièrement, ils ont peu de temps pour pouvoir faire leur devoir. Donc je dirais, le risque, il n'y a pas de risque. Le risque, c'est simplement qu'aujourd'hui, ça leur permet de se faire aider, donc d'être accompagnés. Comme on disait, donc de pouvoir faire leur devoir, de pouvoir préparer leur contrôle. Mais ça leur permet aussi d'avoir une aide qu'ils n'auraient pas chez eux, tout simplement. Oui, et puis les professions sportives, on sait très bien qu'elles sont courtes, elles s'arrêtent vite. Et qu'il faut avoir du bagage à côté pour pouvoir retomber sur ses pieds le moment venu. Voilà, tout à fait. Ça s'inscrit complètement dans notre système de formation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos valeurs, et c'est d'ailleurs là où on se retrouve avec Ferreiro Kinder, c'est qu'aujourd'hui, nous, on a bien entendu un objectif qui est bien entendu de former des footballeurs, puisqu'on fait du football. Mais on a aussi et surtout, et c'est ça, c'est une des valeurs essentielles de notre centre de formation, c'est aujourd'hui de préparer les hommes de demain. Et je pense qu'aujourd'hui, tout à l'heure, Christophe évoquait l'humain, le futur citoyen. Mais voilà, aujourd'hui, on a ce point de jonction. Et c'est là où on se retrouve, puisqu'aujourd'hui, on a ce point commun qui nous permet d'avancer ensemble. — Et on note une chose, Christophe Moreau, donc on le rappelle, responsable des relations partenariats et mécénat chez Ferreiro. Ça doit aussi être comme cela dans d'autres entreprises. Finalement, les politiques de mécénat, elles évoluent. Elles évoluent avec l'époque, avec les tendances de la société. Et c'est important pour vous, justement, d'être plus proche de l'humain, plus proche de la citoyenneté. Vous avez dit le mot tout à l'heure. — Tout à fait. Alors déjà, nous, on est une entreprise familiale. Donc pour nous, c'est peut-être un peu plus facile que d'autres entreprises, puisque c'est M. Ferreiro qui est toujours à la tête de notre entreprise. Oui, c'est très important. Et surtout de pouvoir aider les autres. Et dans ce programme-là, nous, ce qu'on veut, c'est agir sur les freins, sur la société, et notamment en faveur d'un jeune public qui ne peut soit ne pas avoir accès à la pratique de l'activité, soit parce qu'on a une pression tellement forte à la fois de l'école, des enseignants, à la maison, des parents, qu'on retrouve un univers plutôt joyeux. On est entre copains. Et du coup, ça permet justement de vivre pleinement et de s'épanouir pour pratiquer son activité. Alors ce dispositif, il revient à peu près à quel investissement, de quel ordre ? Alors aujourd'hui, on a 7 clubs partenaires, comme je disais tout à l'heure. Donc on a beaucoup de clubs, on est normalement dit, à la fois la LCM contre le Marum pour le volet, et le Espiron en basket et le Havre. On a un budget qui est de l'ordre de 400 000 euros, et on a, comme je disais tout à l'heure, à peu près 1 800 enfants qui participent à ce programme-là. Et on finance également les équipements, une partie des équipements. On a à peu près 800 enfants qui sont équipés pour pouvoir pratiquer l'activité, parce que ça aussi, c'est un frein supplémentaire, l'équipement pour les enfants, pour pratiquer l'activité. – Et vous l'avez dit, donc, le dispositif, déjà très favorablement accueilli par le monde du football, s'étend au Kind Arena, donc, et aux deux clubs résidents, le SPO basket et puis le volleyball. – Exactement. Et la volonté, surtout, d'être pluridisciplinaire dans les sports collectifs, c'est de pouvoir offrir aussi un maximum d'ouverture sur les différents sports, mais néo-en qu'au niveau du collectif. – Vous avez des choses en réflexion, justement, dans ce genre d'investissement territorial, au titre du fait que l'entreprise, Ferrero, mais pas elle seulement, dialyse, rayonne avec son territoire de plus en plus, finalement, que l'entreprise n'est pas qu'une machine marchande, je dirais. – Alors c'est grâce à cette machine marchande qu'on peut, justement, s'occuper et travailler sur le vol associatif. – Il y a des pistes chez Ferrero, il y a des idées nouvelles, des choses un petit peu imaginatives. – Oui, toujours, toujours. C'est un petit peu prématuré de vous les annoncer, mais effectivement, le scoop, c'est qu'on a la volonté de continuer à développer ce programme, puisqu'on voit que c'est un programme qui est efficace, qui fonctionne. On a des témoignages aussi de parents qui nous disent, super, notre enfant, avant… – Et vous pouvez noter des évolutions dans les résultats des enfants. – Alors on note, parce qu'on a la chance d'avoir des partenaires comme le Havre qui suivent les enfants de très près. On a aussi la chance de pouvoir rencontrer les parents qui nous disent, avant, mon fils lisait dans la voiture avec la liseuse de la voiture. Aujourd'hui, quand il a fini son activité sportive, il est pleinement épanoui, il rentre à la maison et puis il peut aller se reposer. Donc tout ça, c'est vraiment très fort pour nous. Et puis ça nous donne aussi envie, grâce à ces partenariats, de pouvoir continuer à développer ce dispositif. – Merci à vous. – Oui, intéressant. Et puis on voit comment des mondes qui finalement, j'allais dire, n'ont rien en commun, si bien sûr, parce que dès lors qu'il y a de l'humain, dès lors qu'il y a des hommes qui s'associent, qui manifestent de la bonne volonté, puis qui veulent faire avancer la société de la bonne manière, ça donne des choses intéressantes comme celles que vous nous présentez ce soir. Bravo et merci messieurs. – Merci. – Alors Sylvain, on part maintenant peut-être à Saint-Pierre-de-Varangeville, au Centre d'art contemporain, pour découvrir une exposition intitulée « Au fil du bois ». On regarde. – J'ai fait des études de philo assez longues, c'est quelque chose dont je suis toujours habité, dont je suis fait, mais je trouvais que ce n'était pas un métier. J'avais envie de travailler le bois, et j'ai fait ce qu'il fallait pour ça, c'est-à-dire que je suis rentré dans un atelier de restauration de mobs anciens, où j'ai passé sept années, non pas pour devenir un ébéniste, mais pour récupérer d'une façon systématique toutes les techniques appropriées pour travailler le bois. J'ai fait du tournage, de la gravure, de l'agencement, enfin j'ai fait tout ce qui se fait en bois. Et puis finalement, j'ai commencé à faire des sculptures, et je suis devenu un sculpteur travaillant le bois. Et je me suis demandé ce que serait aujourd'hui, non plus un drapé de Louis XVI, mais un drapé d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça serait ? La réponse qui m'est venue, c'est qu'aujourd'hui, un drapé, ce serait un drap qui sèche sur un fil, ou bien un vêtement jeté sur un dossier de chaise, voilà. Je me suis aperçu que mon sujet, c'était la matière des choses, c'est-à-dire non pas la veste, mais le tissu dont était faite la veste, non pas la botte, mais le cuir, et sa façon de se comporter. Et au fil des années, j'ai extrait de tous ces sujets possibles, ceux qui me permettaient de faire le mieux mon travail, que j'estimais presque un travail abstrait, c'est-à-dire produire des tableaux sur les murs, des images, à partir d'une grammaire familière, qui est le froissement du papier, le drapé du tissu, ou les ondulations du carton. Et c'est là que je pense se situer véritablement mon travail. Je pense qu'il y a une beauté de la matière en tant que telle, et cette beauté-là, elle ne parle pas tellement à notre intellect, qui a l'habitude de regarder de là, mais elle parle à notre corps, elle parle à notre regard en tant qu'organe du corps. Et justement, ce n'est pas grave de ne pas toucher, parce que l'œil touche très bien. L'œil qui sert connaître les grains des choses, un œil qui touche, qui caresse, qui sent. Le plateau a changé, c'est le style de la quotidienne. Maintenant, vous commencez à en avoir l'habitude. Des invités qui nous mettent tout de suite dans l'ambiance, ils nous disent, tiens, c'est vous sur votre plateau, ça sent le sapin. On a les boules. On nous dit aussi qu'on peut avoir un peu les boules. Ce sont les boules de Noël, évidemment. Stéphanie, quels sont ces hommes qui nous fournissent comme ça la transition aussi facilement ce soir ? Alors, sur le plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Michel Levaché, qui est le responsable du Centre d'art contemporain de Saint-Pierre-de-Varangeville. Bonsoir à vous. Bonsoir. Juste à côté de vous se trouve Jean-Michel Touvignon, qui est le président de l'association Grande. Bonsoir. Bonsoir. Et à côté de moi, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Bélanger, qui est responsable à la CCI d'Orman, du commerce et de son développement. Bonsoir. Bonsoir. Un vaste programme. Il va falloir qu'on soit assez synthétique, messieurs, parce que vos sujets sont tellement vastes et intéressants qu'on serait bien partis pour une heure ou deux. Mais la grille impose son rythme derrière. Alors, on vient juste de voir une exposition au Centre d'art contemporain de Saint-Pierre-de-Varangeville. C'est l'exposition de l'artiste Christian Renoncia, qui se voit jusqu'au 19 janvier. Alors, pourquoi, Jean-Michel Levaché, avoir choisi un artiste qui travaille le bois ? C'est original. Un artiste qui travaille le bois, c'est pas original. Ah, alors dites-nous tout. C'est un artiste qui travaille le bois sous cette forme-là. Oui, c'est vrai. On l'a vu d'ailleurs dans le reportage. C'est magnifique. C'est absolument magnifique. Les bois sont choisis avec soin. Les peupliers, le bois d'Ayou, ce sont des bois clairs, ce sont des bois qui rendent la lumière, qui renvoient la lumière. Et pourquoi avoir choisi Christian Renoncia ? Tout simplement parce que c'est un immense artiste. Un immense artiste qui a exposé un peu partout dans le monde, que ce soit à Kyoto, à Shanghai et un peu partout ailleurs. Et c'est un artiste complètement original. Il travaille dans le trompe-l'œil. Si vous avez le malheur de rencontrer pour la première fois Christian Renoncia en lisant un catalogue de ses expositions, vous avez l'impression d'avoir quelque chose de très plat. Mais dès que vous êtes confronté à une œuvre, à ce moment-là, vous apercevez qu'il y a un volume, que le bois respire, que c'est une sculpture. En fait, quand on demande à Christian Renoncia comment il qualifie son œuvre, il a beaucoup de mal à répondre. Si c'est une sculpture, une peinture en trois dimensions, en fait, c'est tout simplement une œuvre originale. Christian Renoncia fait des œuvres originales qui surprennent, qui interpellent et qui nous forcent à nous poser beaucoup de questions. La vraie question, c'est je vois quoi ? Est-ce que je vois un bout de carton ? Est-ce que je vois du bois ? Est-ce que je vois une sculpture ? Est-ce que je vois une peinture ? Voilà, il faut absolument y aller. Je ne sais pas si cet artiste dont vous parlez si bien à un attaché de presse, en tout cas, vous le représentez merveilleusement. C'est un métier. Je ne suis pas sûr que ce soit qu'un métier, finalement. Je pense que c'est aussi quelque chose que vous ressentez et qui vous plaît beaucoup. Ça se sent. J'avoue que les expositions que nous sommes amenés à organiser au château sont pour moi toujours un plaisir et une surprise. Justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être votre démarche artistique ? Parce que depuis l'ouverture du Centre d'art, de nombreux artistes ont exposé, comme Philippe Garel, Hôtoir, Titus, Vera Molnar, que de grands artistes. Et puis avec un succès, vous ne le démentirez pas, en termes de fréquentation du public. Oui, oui. Depuis deux ans, nous sommes à peu près à 42 000 visiteurs. 42 000 visiteurs invités, puisque au château de Saint-Pierre-de-Barrangeville, la Matmut invite les visiteurs, invite les artistes, ce qui nous permet d'avoir une démarche très conviviale. Les artistes qui viennent chez nous sont reçus comme des invités. Les visiteurs sont reçus comme des invités. Donc il n'y a pas de démarche commerciale au Centre d'art contemporain. J'ai plaisir à dire que la Matmut, au château, comme ailleurs d'ailleurs, avec les mécénats culturels et même les sponsoring sportifs, a une politique très citoyenne pour l'art contemporain, de formation, d'accueil d'artistes et d'invités. Vous avez vu juste avant vous, d'ailleurs il était assis exactement à votre place, il y avait Christophe Bourreau, le responsable des relations partenariats et mécénats de Ferrero. On lui posait la question de cette évolution de l'engagement des entreprises, des sociétés vers un partenariat, vers un mécénat plus sociétal, plus proche peut-être des gens, du goût des gens. Vous êtes aussi dans cette démarche ? Complètement, complètement. J'avoue que nous percevons un certain désengagement des collectivités locales. Et puis il faut bien montrer aussi... Vous voulez dire que vous palliez ? Non. Par rapport à ça ? Bien. Nous pallions certaines initiatives qui ont disparu de la part des collectivités locales. Mais nous essayons de compléter, de compléter ce qui est fait, très bien fait d'ailleurs par les mairies, par les agglomérations, ou par les régions et départements. Mais il y a là des choses que nous, entreprise, nous devons faire. Ce n'est pas M. Bélanger qui me dira le contraire. Nous devons faire participer nos salariés, les enfants de nos salariés. Nous devons rendre aux collectivités locales ce qu'elles nous apportent. C'est un comportement citoyen. Alors depuis l'exposition inaugurale, est-ce qu'il y a un artiste qui vous a particulièrement plu si vous deviez choisir Jean-Michel Levaché ? Oh là là, quelle question ! C'est dur, c'est difficile, oui. Ça, c'est la question de journaliste. Le plus, le moins ? Quelle question, je dirais que... Mais c'est toujours symptomatique, en tout cas. Philippe Garel, le premier, m'a étonné, m'a éberlué, même. Et j'avoue que Philippe est devenu un de mes amis. Mais Jean-Pierre Lobozec, Les Pastels, c'était fabuleux. Vera Molnar, c'était extraordinaire. Titus Carmel, c'est fabuleux. Viola, une grande vedette. Aujourd'hui, Renoncia, demain, Philippe Guédon. Non, 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 non. C'est vrai. Que de grands artistes. Et je confirme, puisque j'ai vu toutes vos expositions au Centre d'art contemporain. C'est vraiment magnifique. En plus, dans un écrin très, très beau. Super. Bravo. Bravo à vous. Et puis, en plus, le coin, si je puis dire, un peu simplement, est tellement beau là-bas qu'aussi, ça permet de joindre deux fois l'utilité, de se faire plaisir. Si vous me permettez. Oui, oui. Si vous me permettez. Je dirais qu'il faut féliciter tous les gens qui travaillent sur ce projet depuis des années. Ça ne se fait pas en cinq minutes. Je dirais que sous l'impulsion du président de la Matmut, il y a toute une équipe derrière qui construit cela. Une exposition, c'est six mois de travail. Un catalogue, c'est six mois de travail. Donc, merci à eux. Et bravo à eux. Alors, un dernier mot, peut-être, pour connaître le programme du Centre d'art. Vous avez ouvert récemment un site Internet. Oui, alors, le site Internet est ouvert. Il s'appelle Matmut pour les arts. Et nous avons eu 1 000 visites en 5-6 jours. Ah, mais parfait. Merci, Jean-Michel Levaché. La transition, alors, je ne sais pas si elle est facile ou difficile. En tout cas, là, on était effectivement dans le mécénat. On n'était pas dans la démarche marchande. Vous l'avez bien précisé. Vous avez eu raison de le faire. Là, on va parler commerce, mais on va avoir un vif intérêt à le faire. On voit ça tout de suite. Vif intérêt, Stéphanie, avec l'invite qui se trouve à côté de vous. Donc, je le rappelle. Pierre Bélanger est vice-président à la CCI de Rouman, en charge du développement du commerce. Alors, Pierre Bélanger, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que le rôle d'un élu à la Chambre de commerce ? Le rôle de l'élu, c'est d'abord, il est élu par ses pairs, donc par les commerçants, par les gens des services ou par les gens de l'industrie, par les industriels. Notre rôle, c'est de contribuer à la dynamique de notre territoire, dans l'animation, dans les études que nous pouvons générer pour le compte de nos ressortissants, mais également pour le compte des collectivités qui se servent largement de nos études pour prendre un certain nombre d'options et de décisions. Alors, peut-être petite précision, c'est quoi votre territoire ? Alors, le territoire, aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, puisqu'il est en train d'évoluer, le territoire de la Chambre de commerce de Rouen, c'est un territoire qui est constitué du bassin de la Créa, à l'exception d'Elboeuf, qui est une chambre encore autonome, avec laquelle nous allons, d'ici deux ans, fusionner, qui va jusqu'à Savadrien-Caux, en passant par Yves Thau, Côte-Bec, le pays de Caux, le pays de Bray, Gournay, etc. Vous parlez de vos ressortissants, je vais traduire, on a tous dans nos métiers des langages qui sont propres à ce que l'on fait. Le ressortissant, c'est l'entreprise, finalement, qui se trouve installée sur votre territorialité et qui adhère, on peut le dire, à cette chambre de commerce. Je crois que vous en avez 17 000 ou 18 000, c'est beaucoup. Et parmi eux, les commerçants ? Quand on dit ressortissant, nous, on pense plutôt client. En fait, notre réaction, nous, en tant qu'élus, c'est qu'on pense plutôt à nos clients qu'à nos ressortissants. Mais le terme exact, c'est ressortissant. En tout cas, pas usagé. Pas usagé, non, absolument. Alors, le petit commerce. Parlons-en, le petit commerce. Le petit commerce, on a souhaité, et vous avez répondu à notre invitation, c'est bien d'être là ce soir, c'est la période de Noël, on souhaite que ça marche bien, vers à moitié plein, à moitié vide. À moitié vide parce que c'est dur, il ne faut pas le nier, mais à moitié plein parce que des gens comme vous et des institutions comme les vôtres, la consulaire notamment, engagent des actions aussi avec des partenariats, avec des associations de commerçants. Racontez-nous ça. Et comment faut-il voir le vert ? Alors, vous avez déjà donné la réponse, Sylvain. Moi, je vais agir sur petit commerce. J'ai plutôt envie de rebondir en disant, moi, j'ai envie de vous parler du grand commerce. Le grand commerce, c'est celui qui séduit les consommateurs, c'est celui qui satisfait les clients. Donc, le petit commerce, si c'est par la taille, oui, on va parler de petit commerce. 96% des commerces rouennais sont des commerces de moins de 300 m². J'adore, Pierre Vélanger, justement, la façon dont vous m'avez repris et de dire, ce n'est pas du petit commerce, c'est du grand commerce. Parce qu'effectivement, ces commerces, on dit petits par opposition à la grande distribution, vous l'avez dit, mais justement, ce sont de beaux commerces et ils sont grands à ce titre. Alors, ils sont grands, effectivement, et particulièrement notre agglomération. Je veux dire, on est gâté aujourd'hui. Et une étude vient de paraître qui a été menée par un cabinet qui s'appelle Procose qui classe Rouen et le centre-ville de Rouen comme l'un des trois premiers centres-villes français dans sa catégorie, c'est-à-dire des villes de moins de 200 000 habitants. On dit l'un des plus beaux centres-villes. Voilà, le plus attractif. On dit l'un des plus beaux centres commerciaux à ciel ouvert. Voilà, c'est la définition. Exactement. Et nous attendons donc vers le 15 janvier savoir si nous sommes... On est dans le top 3. Est-ce qu'on sera dans le top... C'est un peu comme les étoiles des grands chefs, en quelque sorte. C'est ça. Alors justement, est-ce que vous avez des recettes pour dynamiser tous ces commerces ? Alors la recette, ce n'est pas nous qui l'avons, ce sont les commerçants essentiellement qui la créent, et notamment dans la mutualisation d'un certain nombre d'actions. Nous soutenons très largement les unions commerciales. L'une des clés du développement du commerce, et en particulier lorsqu'il s'agit de commerces de petite taille, c'est l'union commerciale, les unions commerciales. Et elles sont très dynamiques à Rouen. Il y en a plusieurs et qui... Deux, je crois. Deux très significatives, mais un certain nombre de comités de quartier qui aussi travaillent chacun aussi très intensément. Et ces associations ont vraiment la... Mettent en route une dynamique, et particulièrement en cette période de Noël, ont, avec, bien sûr, les collectivités que sont la ville de Rouen et la Créa, mis en place... Vraiment, la ville est en fête. Enfin, moi, je me promène dans la ville depuis quelques jours. En arrivant au studio, tout à l'heure, vous disiez qu'il y a un monde fou en centre-ville. Il y a un monde fou, absolument. Ce qui ne veut pas dire, d'ailleurs, que cela soit rébarbatif, bien évidemment. Non, non, non. Le monde n'est pas... Non, mais... Le commerce n'est pas... Le commerce n'est pas... Souhaitons simplement que tout ce chaland, comme l'on dit, qui est dans les rues, concrétise encore plus fortement pendant ce week-end où les magasins vont être ouverts, où la ville reste en vie, en vie très active en week-end, puisse venir finir leur course de Noël et se faire plaisir parce que finalement, on a vécu une année en demi-teinte entre le début de l'année qui était conséquence de l'événement Mathilde. Oui, bien sûr. Voilà. Est-ce qu'il y a vraiment une incidence sur les commerces ? Alors, il y a eu une incidence qui existe encore, mais qui s'est atténuée par un certain nombre de dispositifs qui ont été pris. Je citerai notamment le fait que l'accès à la ville de par l'implantation d'un certain nombre de rotateurs a libéré un certain nombre de places dans la ville pour le circuit marchand, qui est un circuit important, même si les transports en commun, parallèlement, se sont beaucoup développés. Les fréquences de théor et du métro, encore pendant ce week-end, vont être très, très, très actives. Donc, tout est constitué aujourd'hui avec, en plus, l'animation que représenteront Angivré pour faire de Rouen d'abord une belle balade pour tous ceux... Alors, les Rouennais, évidemment, ils sont sur place, mais c'est plutôt ceux qui sont en dehors de Rouen que j'invite à venir nous... à venir rejoindre les commerçants. Les commerçants sont prêts, ils attendent. L'offre est belle et la dynamique est bonne. Quel argumentaire qui ne peut qu'effectivement tenter tous ceux qui ne sont pas encore venus au contact de ce commerci. Et puis, vous savez, Pierre Bélanger, ici, chez LCN, on aime... On aime tout le monde, on a une télévision généraliste, mais on aime en particulier le commerce de détail. Et on a des programmes, d'ailleurs, qui tournent sur l'antenne et qui montrent à quel point il y a de beaux professionnels qui manient de beaux produits. Je crois que c'est aussi ça, une question importante, que le consommateur se retrouve face à des offres de qualité et pas forcément toujours aller chercher le prix, le prix, le prix, le prix qui aboutit quelquefois à des désillusions. Merci beaucoup. Vous avez été un très bon ambassadeur. Je me permets de signaler que la chaîne Normande était partenaire du prix de l'accueil qui a récemment récompensé un certain nombre de commerçants. Voilà, c'est ça. Un grand merci, Pierre Bélanger. Continuez à vous battre pour le commerce de centre-ville. C'est une belle et noble cause que vous défendez. Et vous voyez, les hommes qui nous entourent, chacun dans leur domaine, ils ont ce point commun d'agir de vrai pour le territoire, pour sa dynamisation, pour sa vitalité. On le dit souvent ici, l'économie, c'est la vie sous toutes ses formes. On passe au troisième sujet ce soir, justement, dans ce domaine. Et je vous laisse le plaisir, Stéphanie, de présenter le troisième évité de ce plateau. Oui, alors, c'est Jean-Michel Touvignon. Rebonsoir à vous. Vous êtes le président de l'association Grande. Alors, pour les téléspectateurs de la chaîne Normande, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que cette association, depuis quand elle existe et quelles sont vos missions ? Alors, vous l'avez dit, c'est une association. Elle a été créée formellement en juillet 2006. Donc, elle a un peu plus de 7 ans maintenant, oui, si je compte bien. Les missions qu'elle s'est fixées sont doubles, en fait. D'une part, donner du sens au concept de développement durable, dont tout le monde parle, mais donner du sens pour le monde économique, précisément, dans l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire que de s'engager dans le développement durable quand je suis chef d'entreprise ? C'était la première émission. Et la deuxième mission, c'est d'en faire la promotion sur le territoire normand, Haute et Basse-Normandie, mais pratiquement, c'est essentiellement la Haute-Normandie. Alors, moi, j'aimerais quand même qu'on précise ce terme dont tout le monde parle, qui est le développement durable. C'est un vaste sujet. C'est un vaste sujet. Dans le temps qui nous est imparti, ça va être un peu difficile. Allez, on va à la synthèse. Alors, on va essayer de synthétiser. Vous savez qu'aujourd'hui, les choses se clarifient parce que beaucoup de gens réfléchissent à ces concepts. Alors, pour ce qui concerne l'entreprise, la traduction de l'engagement en faveur du développement durable pour l'entreprise, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la responsabilité sociétale d'entreprise. Et c'est peut-être plus facile à expliquer. Le développement durable, c'est un projet de société. La RSE, c'est sa traduction pour l'entreprise. On dit même RSO pour l'organisation de manière plus générale. Alors, c'est quoi cette responsabilité ? Eh bien, ça part du principe qu'une entreprise, comme tout acteur économique, se nourrit de la société dans laquelle elle s'insère, mais elle y contribue aussi et elle modèle finalement peu ou prou son évolution. Et donc, elle a une responsabilité sur la marche de la société. Il faut exercer cette responsabilité avec quelques valeurs pour que le profit soit le mieux partagé. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec des initiatives très concrètes de la part de la Matmut et de la part de Ferreiro. Ce sont de belles illustrations, effectivement. le mécénat fait partie de ce concept. Ça ne suffit pas. C'est bien plus vaste, mais ça en fait partie, bien entendu. Et vous, d'ailleurs, vous mettez en place régulièrement des trophées pour récompenser des entreprises innovantes, originales, dans le domaine du développement durable. En effet, chaque année, on met en place cette action qui est une action commune grande et communauté de communes covaletienne. Je tiens à le préciser parce que nous sommes vraiment partenaires à part égale sur cette affaire-là. Et nous, oui, l'objectif est de déceler des bonnes pratiques qui, avec un certain nombre de critères qui répondent, selon nous, à ce concept de responsabilité sociétale et de les repérer puis de les valoriser. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des pépites sur notre territoire. Et si ça n'est pas connu, si on ne donne pas toute la valeur que ça représente, eh bien, il n'y a aucune raison que ça se multiplie, il n'y a aucune raison que ça se perdure. Donc nous, on pense qu'il faut donner envie d'agir par l'exemple en mettant en lumière ces... Alors vous avez révélé 12 pépites. Cette année, c'était 12, en effet. Ça peut aller jusqu'à 16. Cet homme est un chercheur d'or, un orpailleur, un orpailleur de l'économie durable. Alors est-ce qu'il y a une entreprise vraiment originale que vous pourriez nous présenter ? Écoutez, il y a deux... Enfin, là, à titre très personnel, il y a deux exemples qui m'ont touché. Alors on récompense des entreprises et des organisations. Le premier n'est pas une entreprise. Le premier, c'est le collège Pablo Picasso du Havre qui s'est donné comme mission, finalement, d'acculturer, excusez-moi ce terme un peu barbare, les plus jeunes à ce concept de développement durable. Et vous avez... On réalise des petits films, d'ailleurs, avec un de vos partenaires, Biplan, des petits films sur ces actions-là. C'est remarquable de voir comment les enfants réagissent à ces choses-là. Ils comprennent d'abord ce qu'est le compost, comment d'où ça vient, etc., qu'eux peuvent en faire chez eux. Ils comprennent également qu'à l'autre bout de la planète, il y a des gens beaucoup plus malheureux qu'eux, qu'ils ont peut-être une action minime, mais qui peut être utile. C'est adorable de les voir. Moi, j'ai eu un coup de cœur pour cette action-là. Et puis, une autre, une PME qui a comme métier de faire de l'aménagement extérieur et qui était chargée notamment de faire des plantations sur le tramway du Havre et qui a trouvé des plantes qui lui convenaient en Hollande et les a ramenées par barge pour réduire son empreinte carbone. Et donc, sur le plan économique, c'était intéressant. Sur le plan environnemental, c'était intéressant. Il a adjoint en plus à son action de l'insertion. Donc, on avait le triptyque du développement durable. C'est l'entreprise Valois qui m'a aussi, de mon point de vue, touché. Mais les 12 étaient très bien. Les 12 étaient très bien. Et je tiens à insister là-dessus parce que parfois, c'est mal compris, on avait 12 lauréats. 12 très bien. Mais parmi les 12, on en a retenu 4 pour lesquels on a un prix spécial. Alors, c'est 12 lauréats mais 4 prix spéciaux. Donc, il ne faut pas oublier les 12 moins 4 qui sont aussi de bonnes pratiques, qui sont aussi de bonnes entreprises. Alors, moi, je voudrais juste préciser que la chaîne normande s'associe à votre démarche en diffusant tous les portraits de ces 12 lauréats jusqu'au 27 décembre. Oui, et je vous en remercie parce que c'est un outil de valorisation qui, je l'espère, va donner envie à d'autres de s'engager dans ces voiles-là. C'est la preuve par l'exemple que c'est possible, que ça marche. Je vais vous faire un aveu puisqu'on est entre nous. Le soir de l'armise des trophées, vous savez, on est dans une ambiance quand même aujourd'hui un peu morose sur le plan économique, etc. On est ressortis de là et on était quelques-uns à se dire on est ragaillardis parce qu'effectivement, il se passe des choses sur ce territoire, il se passe des choses dans le monde économique qui nous permettent d'espérer finalement des temps meilleurs plus tard. Merci à vous. Voilà, le fameux verre à moitié plein, à moitié vide, eh bien, je m'aperçois que tous autant que vous êtes, Jean-Michel Levaché à la Matmut, Jean-Michel Touvignon pour le Réseau Grande et puis Pierre Bélanger à la CCI, le consulaire de l'étape ce soir, eh bien, vous avez de l'énergie, vous avez de l'enthousiasme, vous le vivez au quotidien dans vos entreprises et vous agissez pour ce territoire que l'on aime tant. Donc, merci à vous et c'était bien de vous avoir tous les trois. Est-ce que vous aimez les grands chefs ? Oui. Oui, Jean-Michel Levaché, je sais que vous aimez les chefs étoilés. Très. Bon, est-ce que vous en avez eu déjà 5 honorements étoilés autour de vous ? Non. Non, ça m'amuse et ça me plaît de vous surprendre. Ça me plaît beaucoup. Vous non plus, messieurs ? Bon, c'est ce qu'on vous propose maintenant. Regardez, ils sont venus en studio dans la journée parce qu'on n'a pas pu les avoir à cette heure-ci. Ils sont, bien sûr, au fourneau. Voilà, donc on vous en propose 5 sur les 10 étoilés que compte la Normandie. C'est la troisième partie de notre trilogie qu'on avait commencé lundi avec Jean-Luc Tartarin, chef de Zétoile au Havre. Voilà, d'autres chefs tout de suite pour votre plaisir en se laissant aller tranquillement vers Noël. Un très grand plaisir pour cette seconde fois, ce deuxième épisode de la tête dans les étoiles et les étoiles dans les assiettes. Pas mal, là, ma petite formule. Ça vous convient ? De nous retrouver dans une ambiance très sympa, alors non pas autour de la table du restaurant, mais autour du desk de la télé avec ces grands chefs étoilés. 6, 5, pardon, 5 parmi les 10 que compte la Haute-Normandie. On redira quels sont ceux qui n'ont pas pu venir en fin de chronique. Donc, autour de la table, je le rappelle, il y a Tristan Haran de La Voile d'Or à Neuville-les-Dièvres. Il y a Benjamin Lechevalier de l'origine à Rouen, Pierre Caillet, Le Bec-Aucochois à Valmont, Gilles Tournadre, le restaurant Gilles à Rouen, et puis Éric Buisset, Le Soupet-Fin à Frich-Ménil. Alors, messieurs, on va aller un petit peu plus dans la cuisine, là, pour cette seconde chronique. Tristan Haran, quelles ont été vos influences ? C'est comme en musique, j'imagine qu'en cuisine comme en musique, eh bien, on est influencé par des aventures, par des vies, par des voyages, par des connaissances. Un chef, alors lequel ? Seguin, Avenue de Ménil. J'ai pas mal tourné dans pas mal de grandes maisons, puis je suis tombé sur ce monsieur-là. Et concrètement, c'est une influence de quoi ? Concrètement, c'est un fou furieux, et j'en ai bavé, et je suis très content d'en avoir bavé, et si c'est à refaire, je le referai. On a l'impression qu'il faut quelquefois en baver un peu dans votre métier, on dit que c'est un métier dur. Éric Buisset, vos influences, c'est quoi ? C'est dur à dire actuellement, quand même. C'est un peu compliqué, parce que... Alors, vos influences, Éric Buisset ? Moi, en fait, je me suis assez très jeune, donc en fait, l'influence, je l'ai eu très jeune, parce que je viens d'une famille qui ont cuisiné beaucoup, donc on s'est transmis des recettes, mais bon, j'ai fait une école hôtelière très, très rapide, et l'influence, c'est les livres de bouquins, moi, c'est Alain Chapelle, c'est ces livres que je pouvais lire, au bûchon, bien sûr, il y avait le Suisse Girardet qui me plaisait beaucoup, donc j'ai beaucoup ouvert de livres, voilà. Mesdames et messieurs, rien qu'ici, autour de la table, il y a quand même six étoiles, six étoiles qui brillent, et espérons d'ailleurs que vous aurez la chance d'aller les rencontrer pour fréquenter leur très belle carte. Pierre Cahier, c'est quoi vos influences ? Je sais que vous allez du côté du Vietnam, quelquefois. Oui, alors après, c'est pas une influence directe, en m'accuseant. Mais vous influencez la base, en fait. Après, bien sûr, les voyages comme ça qu'on peut faire, ça influence après de façon momentanée certains plats. Mais moi, mon influence, je dirais Jean-Paul Jeunet, c'est un chef jurassien qui travaillait beaucoup les plantes sauvages, les herbes sauvages. Je crois que c'est lui vraiment qui m'a donné envie de travailler un peu plus près de la terre, vraiment. Benjamin Lechevalier, vous, les influences ? Les influences, c'est aussi très familial. Ma mère cuisine beaucoup et nous faisait déjà beaucoup à manger. Mon père dorait s'arrêter dans des grandes maisons aussi sur le chemin de retour des vacances et j'ai commencé à l'apprentissage dans une maison classique avec Martial Bonin, enfin, vraiment, pavillon Henri IV à Saint-Germain-en-Laye, j'y go de 7 heures et tout. Oui, je pense que c'est plutôt les frères Pourcelles derrière qui m'ont décomplexé. Allez, deux frères Pourcelles. Et vous, Gilles ? Moi, ce sont des maisons classiques et après, la gourmandise par des souvenirs de fermes, parce que je suis de la famille cultivateur, si je peux dire. Toute ma famille était dans le pays de Côte. Donc, c'était les préparations des repas le samedi pour le dimanche. Donc, il y avait toutes ces odeurs dans la salle de ferme et tout ça. Et ça, la gourmandise m'a donné cette envie et deux parents et deux grands-pères pâtissiers aussi. La passion, c'est vraiment quelque chose qui est chevillé au corps quand on est chef. C'est l'impression qu'on a, nous, dans le public. C'est indispensable. Allez-y, allez-y, dis-moi. Si on n'a pas la passion, on ne peut pas avancer. C'est une vie, quoi. C'est une vie. Vous êtes vraiment, finalement, vous ne travaillez pas, finalement, vous vivez votre passion. C'est vrai ? On peut le dire comme ça ? Oui. Oui, et des fois, on est rattrapé par des critères de travail qui sont les critères financiers. Vous êtes rattrapé par des critères économiques, quelquefois. On a la chance de se lever le matin et de faire ce qu'on a. Et ça, ça vous porte. C'est la fin de l'automne, c'est le début de l'hiver. Comment ça vous influence ? Ça se retrouve comment dans vos assiettes ? Benjamin Le Chevalier, par exemple ? Là, on est sur les racines à fond. On est sur quoi, en ce moment ? Bétrave, panais, persil tubéreux, je pourrais vous dire, les endives aussi. Tout ce qu'il y a endives, c'est arrivé. Pierre Caillet, vous cuisinez aussi la betterave ? Oui, bien sûr. Il y a les racines, il y a les courges, il y a les gibiers. Là, on est en pleine saison des gibiers, donc gibiers à plumes, gibiers à poils. Châtaignes. Châtaignes aussi, oui. C'est pas un peu fini les châtaignes, non ? Oh, on en a encore dedans. On en a encore un peu dedans. Gilles ? Moi, c'est gibier en ce moment. Gibier ? Gibier et aucune tomate dans la maison. Donc, voilà. Parce que malheureusement, parce que malheureusement, dans nos métiers, on peut encore trouver de la fraise, un framboye, et ça, ça me horribine de trouver tous ces produits-là. Ça, c'est génial. Ça veut dire que vous êtes tous d'accord pour dire mangeons les produits de saison et uniquement les produits de saison ? C'est pour ça, et pas ceux qui viennent de 8000 kilomètres de l'autre côté de l'hémisphère ? Oui, oui. C'est ça ? Oui, oui, c'est ça. Il faut faire attention un petit peu. Je pense qu'il y a un truc important de l'en parler de l'influence. Je crois que la première influence qu'on doit tous avoir, c'est la saison, quoi. Les produits de saison, quoi. On se laisse porter par les saisons. Bon, alors, pour finir, c'est les fêtes. Et vous qui nous regardez, vous avez envie d'avoir un petit truc, un petit secret, un petit truc de chef. Alors, on fait un tour de table pour terminer. Donnez-nous un petit secret, un petit conseil, un petit truc pour les fêtes. Éric Buisset. Écoutez, moi, je pense que pour les fêtes, il faut rester très simple. Moi, je sais que je vais passer les fêtes en famille chez ma belle-mère. Elle va faire les Saint-Jacques peut-être un peu trop cuites, peut-être pas, comme je le disais. Mais elle va être superbe et ça va être le bon moment partagé. Et je crois qu'il faut surtout cuisiner et partager le bon moment. Votre conseil, c'est Saint-Jacques. Gilles Tournade, chapeau au frigo et le lendemain, le rôtir à 150 pendant une heure et demie. En plus, on a le bouillon pour l'après-fête. On fait chauffer le bouillon le soir, le lendemain. Voilà, on a le bouillon. Tout est fait en même temps. Et olé ! C'est un peu comme le pot-au-feu, finalement, en quelque sorte. On a le bouillon. Bon, notez bien, si vous n'avez pas noté, vous allez sur le replay. Dès le lendemain, vous avez le replay pour bien réécouter. Alors, Tristan Aran, vous, votre petit truc de chef, c'est quoi ? Moi, je ne sais pas. Il ne faut pas se compliquer. Il faut faire les choses simples. Exemple, exemple. En cuisine pure ? Oui. Je ne sais pas, faire une petite endive, une endive braisée, alors oui, un endive jambon, non ? On peut la couper très fin, un peu de jus d'orange, un peu de jus citron, une noisette de beurre. On la fait poêler, ça dure quelques secondes. Une Saint-Jacques poêlée, hop, c'est fini, on a un plat. Pierre Cahier, un petit truc de chef aussi. Moi, je rejoins Eric sur le principe du partage. Je crois que peu importe, à la limite, ce qu'on va manger, le principe, c'est de se réunir en famille, de passer un bon moment. C'est vraiment ça le principe des restaurants, c'est de créer une ambiance, une atmosphère générale. Il y a la nourriture, c'est une chose, mais il y a aussi le moment qu'on partage avec les gens, même de famille qu'on ne croiserait pas tous les jours. Benjamin, le chevalier, l'origine à Rouen pour finir. Moi, je dirais, comme disaient mes conflères, un petit truc de chef. Couper des racines en petits morceaux, de la betterave, du panneau, peu importe ce qu'il y a sur le marché maraîcher, en ce moment, c'est même moins cher qu'en grande surface d'acheter ses salades et ses légumes chez le maraîcher et on met tout coupé un peu grossièrement dans une poêle avec une échalote, un bout de beurre, on laisse confire, il faut laisser le temps de mijoter les choses. On se regroupe souvent en cuisine, souvent la soirée se passe en cuisine quand même quand on est entre amis et tout parce qu'il en faut bien un qui s'y colle, donc en général, on s'entoure. Les hommes nous accompagnent avec un verre à la main. Bien, messieurs, messieurs, la passion vous entraîne et effectivement, vous savez, la télévision, les minutes et même les secondes d'ailleurs sont comptées, un grand, grand, grand merci d'être venu. On devait avoir avec nous Jean-Luc Tartarin du restaurant Jean-Luc Tartarin au Havre mais je crois qu'il a eu un petit problème sur la route et on lui souhaite de bien arranger cela. En tout cas, vous reviendrez, alors peut-être pas collectivement parce que c'était très difficile de vous avoir mais en tout cas individuellement. Vous êtes d'accord ? Oui, plaisir. On souhaite de bonnes fêtes à tous ceux qui nous regardent ? Allez, bonne fête à tous. Bonne fête à tous. A très bientôt. Les chefs sont repartis à leur fourneau, avec Nani, avec Rafi, avec Simon, avec Léna. Ce sont les quatre stagiaires du moment. C'est important de dire un petit mot sur les stagiaires ? Eh oui, puisqu'ils nous aident beaucoup. Leur présence est agréable. Voilà, on espère qu'ils font un bon stage. Merci à vous. Yann là-bas du groupe mais lui qui ne joue pas ce soir puisque c'est juste Paul et sa guitare qui va nous interpréter le morceau de fin. On termine en musique comme assez souvent. Et puis dire à nos amis qui nous regardent, Stéphanie et dont on espère qu'ils vont être très très nombreux à nous retrouver demain sur LCN chaîne 33 à 18h15 en direct qu'on a un rockeur pur et dur demain. Et oui, c'est Little Bob. Little Bob qui a fondé le célèbre groupe Little Bob Story. Eh bien, Little Bob sera là en chair et en os. Vous aimez Little Bob ? Oui, oui. Ça représente le rock pur et sans concession ? Ça représente le Havre aussi. Ça représente le Havre aussi. On vous laisse jouer. On dit au revoir à tout le monde. Bonsoir à tous les téléspectateurs de la chaîne normande. On se retrouve demain. Même chaîne, même plateau, même heure. C'est à Paul et sa guitare. On se colle à la vie, au vertige d'un détour, un amour bien trop lourd, on attend les secours. Mon amour, on méprise les nœuds, on attise les envieux par nos rires qu'on déguise. C'est leurs armes qu'ils aiguisent. Ce père de nos pères ne vit trop terre à terre, notre destin s'opère, alors levons nos vers à vous, mes frères. On suffoque un matin dans ce choc de lointain, dans mon froc, c'est éteint, nos destins sont les tiens, vivons d'un rien. On est, on sait, on se tait, on déplait, on consomme, on questionne, on raisonne, on ordonne, on inhale, on s'étale, on s'installe, et on chiale. Seule en seul entrement d'œil, ma nude résonne dès que ça sonne, ses parents sont donc victimes des vieux tourments d'un pauvre enfant, demoiselle restant deux ailes quand ces temps-ci, je suis ici, repartir dans ma patrie n'est que l'envie de ma confrérie. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada